Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce toute simple qui va te permettre d'intégrer très facilement des chiffres très grands. Notamment, par exemple, on pourrait très bien imaginer avoir 23 000 likes, on pourrait très bien imaginer avoir 50 000 abonnés à son compte, mais on ne va pas afficher 50 000. Si tu prends une maquette que j'ai pu mettre en place dans le cadre de la formation Flutter Ultimate, alors je t'en parlerai un peu plus tard, mais il y a un lien dans la description, notamment ici, on a un bouton like sur une interface graphique que l'on va intégrer, qui est une story, et notamment sur cette interface graphique-là, on va avoir ce fameux bouton, et imaginons que ce bouton-là ait 23 000 likes, et eu 23 000 likes, on ne va pas afficher le chiffre 23 000, mais on va afficher 23K, et c'est pareil si par exemple tu dépasses la barre du million, dans ces cas-là, on va afficher, par exemple si tu as 13 millions, ça sera 13M. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va faire ça ? Ça va dépendre en fin de compte du langage de progression que tu vas utiliser. Nous, on travaille avec Flutter principalement, donc on va utiliser le langage de programmation de Dart, mais si tu n'as pas ce type de fonction dans le langage dans lequel tu codes, et bien concrètement, il faudra te débrouiller par toi-même pour créer cette petite fonction. Nous, on a de la chance, sur Dart, on a une classe qui s'appelle NumberFormat, et sur NumberFormat, tu vas avoir plein de petites possibilités, plein de méthodes qui vont te permettre justement de pouvoir compacter des chiffres, notamment compacter des chiffres pour les transformer en nombre, par exemple, ou tout simplement en nombre avec, par exemple, 13K ou 1,1M pour 1,1 million. Et notamment, tu as la possibilité aussi de pouvoir transformer des chaînes de caractères, des chiffres qui vont être des valeurs monétaires. Donc là, concrètement, tu peux vraiment t'amuser à travailler avec un certain nombre de méthodes qui sont déjà disponibles. Nous, ça va être le fait de compacter justement notre chiffre qui va potentiellement être 13 000. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va le formater, on va formater ce chiffre-là. Donc, on va appeler une autre méthode qui s'appelle Format. Et ici, par exemple, je vais dire, j'ai envie de formater 13 000 pour avoir 13K. Si j'enregistre, alors rien ne va s'afficher de différent parce qu'on reste sur le chiffre 13 000. Mais si je me mets, par exemple, à 50 000, eh bien ici, je vais avoir 50K. Si je veux mettre, par exemple, 100 000, je vais avoir 100K. Si je dépasse la barre du million, par exemple, imaginons qu'on soit à 2 millions et 100 000, eh bien concrètement, je vais avoir 2,1 millions. Donc, ça veut dire qu'en fonction du nombre, eh bien cette méthode-là va permettre justement de formater le chiffre de façon très, très simple et de l'intégrer graphiquement dans notre interface graphique. Alors, si tu veux en savoir plus sur Flutter et sur le développement d'applications web et mobile, je t'ai préparé une formation gratuite qui se trouve dans la description qui s'appelle Flutter Starter qui va te permettre d'accéder à 3 vidéos de formation complètement gratuites, d'accord ? La première formation, c'est tout simplement une formation qui va te permettre de démarrer le plus rapidement possible le développement de ta première application avec Flutter et notamment, on voit déjà plein d'astuces dans cette vidéo qui te permet de manipuler déjà les différents simulateurs, par exemple, si tu vas coder sous iOS ou si tu vas coder sous Android et notamment les différentes problématiques que tu peux rencontrer lors de ton développement. Donc là, il y a plein d'astuces déjà qui sont données à cet endroit-là. Dans un second temps, tu vas avoir une formation sur la conception des applications web mobile avec Flutter, d'accord ? L'idée, c'est de t'apprendre, de t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir concevoir correctement tes applications et l'intérêt que tu vas avoir aussi à concevoir ces fameuses applications. Alors attention, c'est des grosses formations, c'est-à-dire qu'elles font minimum une heure chacune. Donc concrètement, essaie de bien prendre le temps pour les regarder. Et tu vas recevoir dans un troisième temps une troisième formation qui est vraiment la plus grosse au final qui t'explique tout ce que tu dois apprendre sur justement le développement d'applications de façon professionnelle, d'accord ? Donc c'est autour de Flutter, bien évidemment, on va voir tout l'écosystème autour de Flutter, tous les outils que tu peux intégrer à Flutter, notamment par exemple Firebase, mais aussi tous les outils professionnels que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre de la réalisation de tes propres applications. L'objectif, c'est que tu puisses par exemple intégrer une équipe de développeurs si tu veux te faire recruter ou si tu veux te lancer en tant que freelance, de pouvoir te lancer en tant que freelance, mais de gagner du temps dans le développement de tes applications. Donc tout ça, ça se trouve dans la description, n'hésite pas à t'inscrire. Et puis si tu as apprécié le petit hack de cette vidéo, n'hésite pas à liker et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !